Musique Si nous sommes réunis aujourd'hui ici et au même moment dans 60 autres villes de France, c'est parce que la fin des états généraux de la bioéthique place notre société devant un choix lourd de conséquences pour les droits de l'enfant et l'avenir de la famille. Le gouvernement réfléchit à légaliser la procréation médicalement assistée pour les femmes seules ou les couples de femmes, c'est-à-dire la conception d'un enfant avec donneur de sperme, mais sans père. Ce projet, appelé PMA pour toutes, vise à détourner les techniques appliquées à des couples confrontés à une infertilité médicale pour les utiliser comme un mode de procréation sur commande. Derrière cette revendication ultra minoritaire, c'est tout simplement l'expulsion du père, réduit à l'état de donneur de sperme, de géniteur sans statut paternel. Les désirs des adultes ne doivent pas porter préjudice aux plus fragiles, spécialement quand il s'agit des enfants. Rappelons que la Convention internationale des droits de l'enfant proclame pour tout enfant le droit de connaître dans la mesure du possible ses parents et d'être élevés par eux. Ce texte juridique international a été ratifié par la France, ce qui exprime l'attachement de notre pays aux droits de l'enfant. Déjà, beaucoup de familles et d'enfants subissent l'absence de père. Il ne s'agit aucunement de stigmatiser ces familles. Elles doivent être soutenues. Les responsabilités de ces situations sont partagées, mais ce sont le plus souvent les femmes qui assument les enfants au risque de subir avec eux une précarisation. Ce constat doit nous alerter et nous responsabiliser devant la décision qui doit être prise. Elle nous engage, touche, personnellement et collectivement, elle engage aussi les générations à venir. Pouvons-nous décider d'organiser la fabrication d'enfants privés de père comme si un enfant devait s'en passer, sans que cela ne lui pose problème ? Par ailleurs, certains hommes expriment déjà que la BMA pour toutes les discriminerait. Ils réclament le droit pour deux hommes à la gestation par autrui. C'est-à-dire l'accès à des mères porteuses louant leur utérus pendant neuf mois avant de séparer définitivement l'enfant de celle qu'il a porté pour leur remettre. L'enfant voulu est cette fois privé de mère. Et des femmes sont traitées comme des machines à fabriquer des enfants. Adieu papa, adieu maman. Ce sont ces pratiques injustes et discriminatoires que nous avons choisi de symboliser ici, sous vos yeux, par ce bébé, seul, sans protection, marqué d'un code barre. Et à ses pieds, touchés au sol, des femmes et des hommes privés de leur maternité et de leur paternité, réduits au statut de donneurs de matières premières pour satisfaire une demande, alimenter un marché. Cette mise en scène explicite le risque d'un basculement de notre société française vers la procréation à la fois technicisée et marchande. Avons-nous fait conscience de l'énorme bouleversement qu'on prépare ainsi ? Jusqu'à présent, la prélément par insémination est réservée aux couples hommes-femmes concentrés à une infertilité médicalement plus placée. Est-il juste de demander aux médecins de la procréation d'utiliser les mêmes techniques pour des personnes seules ou en couple de même sexe, n'ayant pas de problème d'infertilité ? La médecine peut-elle être utilisée pour offrir un droit à l'enfant sans père, par PMA ou sans mère, par GPA ? N'est-il pas plus juste de garantir aux enfants nés de PMA comme la loi le prévoit aujourd'hui le droit d'avoir un père et une mère vivant ensemble ? A partir du moment où l'on fournit des enfants sur demande sans qu'il y ait un problème médical d'infertilité constaté, l'enfant n'est plus considéré comme une personne à accueillir mais comme un autre fait à réussir ? La conception de ces bébés ressemble alors à celle d'un produit industriel que l'on fabrique, que l'on sélectionne, que l'on trie à partir de matières premières dont on doit garantir la qualité. A l'heure où l'on dénonce les excès de la robotisation de certains modes de production, nous nous apprêtons à industrialiser nos modes de procréation. C'est pourtant une même question qui se pose à nous, une question d'écologie, d'écologie humaine. Voilà en quelques mots la raison de notre présence aujourd'hui. Nous entamons à 7 heures dans 300 villes de France le lancement d'une campagne nationale d'alerte, d'information et de sensibilisation des Français pour dire Non au marché d'appropriation qui fait de chacun de nous, des producteurs de matières premières et de l'enfant un produit sur commande. Non à la fabrication d'enfants privés, délibérément de père ou de mère. Parce que l'être humain n'a pas de prix. Parce que l'enfant n'est pas un droit. Parce que chaque être humain mérite accueil et respect. Rejoignez la mobilisation. Ensemble, faisons barrage au marché de la procréation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...